et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur cosmo tir donc comme je vous ai dit je pourrais mettre en pause deuxième épisode où là on va plus parler de la construction etc c'est pour ça que j'ai mis en mode il n'y a pas de pognon comme ça on peut vraiment faire ce qu'on veut je vais pouvoir vous expliquer les choses on va pouvoir montrer des choses aussi plus simplement avec des sens sans vraiment tricher on se met d'accord là dessus c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne alors donc ici donc le mode construction ça je vous en ai déjà parlé vous avez ici en jaune et rouge toutes les zones qui sont interdites d'être utilisé pour construire là je ne peux rien poser car les réacteurs sont là ils émettent un souffle on est d'accord ça me débloque toutes les armes et tout mais très bien en plus en plus tout est développé tout est débloqué je pourrais vous expliquer aussi ce que c'est ce petit avion que vous voyez ici ici enfin cette petite fusée alors deux méthodes pour la construction soit vous faites de la construction en direct donc vous posez sa pose je suis en direct vous avez évidemment la possibilité de faire les rotations dans un sens et dans l'autre un virgule où où ces clics gauche mais apparemment avec virgule et point vous pouvez le faire je peux le faire avec le bouton droit de la souris donc je le ferai avec le bouton droit de la souris vous avez ici un la possibilité d'inverser verticalement le directement l'objet ça vous évite de faire ça en fait ça change pas grand chose ça existe il faut le noter donc ça c'est la construction en direct ici vous avez tous les types de de rangement donc les armes à énergie les armes à projectiles je vais faut que je vous les montre d'ailleurs les défenses le vol tout ce qui concerne l'équipage tout ce qui concerne l'énergie tout ce qui concerne la construction la production tout ce qui concerne les soutes et les ressources tout ce qui concerne les utilitaires tels que les rayons tracteurs et tout ce qui est structurel de la structure comme ça triangulaire donc c'est de la structure sous jacente qui fait tenir les vaisseaux voilà donc en gros ça vous permet ici si je le fais hop si je fais ça par exemple qui ne veut rien dire ici je pourrais aller mettre un couloir et faire une sorte de zone complètement annexe où je pourrais par exemple mettre bien des ressources donc là il me dit qu'il n'y a pas de truc d'énergie parce qu'il faut de l'énergie voilà c'est bon bon ça sert à rien mais on pourrait faire ça ça ne veut rien dire ce mec fait des choses qui ne veulent rien dire bref donc ça c'est une des méthodes c'est une des méthodes de construction la construction en direct et après vous en avez une autre et le mode plan donc le mode plan c'est vous dites ce que vous voulez construire par exemple mais je dis pas on le fait hein on le laisse comme ça et ils n'ont pas été construits mais si je reviens au mode plan boum ils reviennent ça permet en fait de planifier les choses et vous pouvez vous pouvez évidemment sauvegarder vos plans ici vous pouvez faire des enregistrements de plans pour et bien voilà j'avais fait un test complètement stupide aussi par exemple ici si on fait charger le plan remplace l'actuel hop on verrait que ce vaisseau coûterait 155 1850 et voilà voilà le vaisseau ne veut rien dire mais vous voyez à peu près comment ça fonctionne comme ça et en mode plan si on se met en mode construction directe on peut pas effacer si c'est pas relié au vaisseau mais en mode plan on peut on peut ne rien relier au vaisseau ce qui peut avoir un avantage brief nous avons on peut modifier la taille du pinceau oui ça je vous l'ai pas dit pour que en fait normalement voilà pour que voilà je pose pas les couloirs un par un on peut les poser bloc par bloc et vous voyez que ça prend directement la forme de là il y avait il y avait du moteur et ben ça a coupé ça a coupé directement dedans et ça c'est très fort vous voyez qu'on peut directement poser un gros bloc il est très bien alors après des fois on voit pas bien ça c'était un autre problème mais on rappelle que le jeu étant démo c'est une grosse alpha en gros mais vous voyez qu'on peut changer tout après on peut se mettre en en rond par exemple et derrière faire hop hop voilà et en fait ça fait des cercles alors des cercles carré vous connaissez ces fameux cercles mais ça a le mérite d'exister il faut le souligner ok jusque là on est pas mal on peut également se mettre en mode symétrie comme ça évidemment vous connaissez le mode symétrie ça met des deux côtés vous pouvez évidemment bouger l'axe de symétrie alors pour le moment il me semble qu'il est que en vert en symétrie horizontale et il n'y a pas de symétrie verticale il me semble au moins que ah si bah voilà voilà bon j'ai dit une connerie donc voilà miroir en huit axes si jamais vous voulez vous amuser voilà et donc là si je mets un canon voilà vous pouvez alors ça ce serait très très bien pour les stations spatiales je pense que vous pouvez évidemment faire une station spatiale comme ça il n'y a pas de soucis et je vous ai pas dit vous voyez cette grande grille là ça c'est toute la zone de construction dans lequel je peux construire mon vaisseau donc vous pouvez faire déjà des gros gros vaisseaux il n'y a pas de soucis là dessus voilà et vous pouvez en avoir plusieurs comme ça tout va bien ne vous inquiétez pas le jeu fonctionne bien donc voilà donc vous avez de la symétrie à plusieurs axes ce qui peut être très pratique pour construire des vaisseaux assez vite surtout en mode de construction gratuite comme ça bref nous allons supprimer le vaisseau on va enlever ça et on va en recréer un on va créer un vaisseau de minage donc on va mettre un petit laser de forage ici et là on me dit quoi mais là ce petit vaisseau là il est à 0 je comprends pas c'est quoi et bien ce sont les points de commandement et bien les points de commandement ça se donne avec alors allez où ? allez avec le cockpit ça ça donne 50 points de commandement après vous en avez d'autres vous avez la salle de commandement c'est 250 et la passerelle c'est 1000 points de commandement mettons le tout de suite là hop 50 on voit qu'on a pas d'équipage et pas d'énergie ce n'est pas drôle l'équipage ici les quartiers comme ça c'est 6 hommes d'équipage et ça c'est 2 hommes d'équipage on le voit il y a bien 6 lits et vous voyez dessus alors ça se voit pas très bien parce que là c'est en petite surbrillance grise au niveau des murs bleus vous avez deux petits points marrons je peux pas vous les voilà regardez là c'est même devenu blanc parce qu'ils sont collés l'un à l'autre et qu'on peut mettre une porte en gros là où il y a le point blanc là je vais descendre et normalement vous avez une toute petite surbrillance un petit truc marron ça vous signale où il va y avoir des portes possibles à mettre évidemment tous les modules doivent être connectés à des portes sinon on vous dit ouais non il n'y a pas de porte c'est pas bien voilà regardez hop il y a des portes qui se sont mises automatiquement mais nous pouvons aussi les mettre manuellement et vous voyez que là où on peut mettre des portes c'est en vert alors les portes ça coûte aussi des ressources là évidemment ça ne coûte rien parce qu'on est en infinie hop pourquoi pas mettre il y a des portes partout à savoir que votre personnel se déplace plus vite dans les couloirs que dans les salles et il se déplace encore plus vite si vous mettez un tapis roulant hop 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 ça c'est par là et alors évidemment le tapis roulant et bien il ne va que dans un seul sens sinon ce serait trop facile donc là il me demande combien d'équipage il veut engager directement vu que on est en mode créatif il me le propose sinon il ne me le proposerait pas évidemment on va mettre un sas mince c'est pas ça que je voulais faire voilà c'est pas ça que je voulais faire c'était ça alors on va mettre un sas de chaque côté ici et là on va lui mettre des petits moteurs et on va voir ce qui se passe vous avez des petits moteurs vous avez des gros moteurs des très gros moteurs mais qu'on n'a pas dans la démo et après vous avez des moteurs comme ça en T ou en L que je n'aime pas trop je dois le dire je préfère mettre des moteurs comme ça ici que de mettre ça parce que vis-à-vis de de l'interdiction de construction je trouve que c'est un peu problématique regardez pas je sais pas j'aime pas trop personnellement j'aime pas donc et il faut surtout pas dépasser ici les points de commandement sinon et bien vous ne pouvez plus entre guillemets contrôler votre vaisseau et donc qu'est ce qui se passe ici on nous dit mais t'as pas d'énergie mon gars comment on va faire le vaisseau il fonctionnera pas alors vous pouvez mettre autant de passerelles que vous voulez pas de vaisseau pas de soucis ça me rajoute des points à chaque fois mais à chaque fois ça vous coûte des ressources évidemment donc souvent dans mes cunes mais il pourrait arriver que vous deviez que vous devriez en mettre deux dans votre vaisseau et c'est possible donc hop on va mettre un petit réacteur d'énergie on pourrait même en mettre deux parce que pourquoi pas soyons fous alors ça coûte des ressources en vrai donc il faut faire attention ça ce sont des condensateurs qui permettent au personnel de déposer les les petites cellules d'énergie ça en fait ça permet de produire un surplus d'énergie et c'est très bien toujours en mettre il faut toujours en mettre alors on peut mettre ici des boucliers d'énergie afin d'encaisser les tirs ça fonctionne avec de l'énergie il n'y a pas besoin de personnel à bas et ils sont directionnels vous voyez que si je voudrais faire le tour complet de mon vaisseau il faudrait plusieurs ici les contre-mesures ça c'est des armes qui détruisent les obus, les missiles etc. c'est pas une défense en fait les extincteurs contre les incendies très important surtout contre les armes cinétiques j'ai juste faire ça les armes cinétiques donc les armes à obus ils font énormément d'incendies c'est très attention à ça je vais vous montrer un petit truc j'ai pas le droit de construire à l'intérieur mais je peux construire ça et mon vaisseau va quand même pouvoir se déplacer regarde on sort de là et si il y en a en pause là regardez là vous voyez bien que ils ont stocké ici de l'énergie vous avez mes boucliers qui sont en fonction alors les boucliers consomment de l'énergie donc il faut toujours mettre de l'énergie dedans et vous voyez que mon vaisseau il bouge même bon là il peut pas tourner parce que j'ai pas mis de moteur dans tous les sens mais il peut avancer même si mes moteurs sont enchâssés dans la carlingue ce qui peut être très 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 bien vu alors on va pas parler de toutes les armes dans le jeu mais en gros vous avez des lance-missiles ou des lance-mines c'est le même truc en fait donc là en fait vous devez mettre le lance-missile ici mais vous voyez que on n'a pas de de missiles nous dans notre vaisseau donc deux choses soit on met une soute de côté et on construit des on achète des missiles et on vient les stocker ou alors on vient ici et on construit une fabrique de missiles donc il nous faudra ici du fer et noter FE et là vous voyez le petit FE vous voyez ici le petit FE et là le petit S pour soufre et là en fait ça c'est les les missiles on va les construire ils vont les entreposer là puis les entreposer ici mais pour ça il nous faudrait et bien des ressources et les ressources soit on les achète soit on va les miner et nous nous voulons miner mais nous voulons aussi faire une aciérie afin et bien d'être indépendant et nous voulons aussi une usine à bobine voilà, afin d'être encore plus indépendant et vous voyez que si on les colle et bien ils ont des bonus car si on colle les usines et bien entre guillemets comme si elles s'entraidaient donc il faut essayer quand on fait un vaisseau usine de bien mettre toutes les usines les unes à côté des autres afin que et bien elles s'entraident les unes autour des autres là vous voyez plus 75% sur celles-là et non et non et non mais non donc en fait il faut essayer de faire des carrés d'usines afin que et bien les usines puissent s'entraider alors ça vous fait des vaisseaux qui ressemblent un peu à rien mais c'est normal ce sont des vaisseaux usines c'est pas censé être beau euh les moteurs ils sont ils sont là hop on va lui mettre quand même des moteurs hop mince ça n'a pas fonctionné il n'y a pas de porte partout donc ça n'a pas fonctionné euh là il y aura des portes oui ils peuvent aller oui ils peuvent aller très bien hop là donc là on peut aller euh en avant en arrière on va se mettre un petit moteur pour tourner ici un petit moteur pour tourner là voilà normalement il faudrait mettre du blindage etc parce que évidemment si on vient vous tirer dessus euh dans un module où il est noté module de missile explosif vous doutez bien que ça va mal se passer oui parce qu'un missile explosif quand il explose il entraîne votre vaisseau avec alors ah oui j'ai mis le cockpit ici à l'avant mais je peux hop je pourrais très bien le mettre à l'arrière hein il y a rien qui oblige de mettre le le module à l'avant ou à l'arrière ça c'est important aussi de le signaler nous allons mettre ici un petit laser de forage euh comment ça se met ? un accès pour l'équipage alors non connecté ah oui je suis pas en mode plan pardon voilà mode plan s'il te plait vous allez les avancer comme ça j'aime bien qu'en fait il faut éviter que les les boucliers soient contre votre vos armes parce que en fait ça fait ça encaisse les dégâts mais s'il y a des armes explosion le feu passe quand même il peut passer donc il faut essayer de les éloigner un petit peu ici hop 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 alors où est-ce qu'on peut mettre des portes ici je peux pas mettre de porte c'est plus haut ah c'est plus haut d'accord ah il s'est vachement haut ah ouais c'est quand même vachement embêtant hop on va aller lui mettre un petit peu d'armure notre vaisseau quand même hop alors on peut mettre de l'armure là devant parce qu'en fait le laser entre guillemets il est en dessous de votre vaisseau entre guillemets hein c'est comme s'il était vraiment en dessous de votre vaisseau voilà hop on va essayer de faire un truc à peu près euh euh je vais pas dire pas moche parce que je suis très très nul en pour faire ça mais euh voilà ok notre vaisseau est fonctionnel on va pouvoir aller vous montrer comment ça marche pour miner alors il est fonctionnel mais il se fait défoncer en 2 secondes par un ah oui mais je crois qu'on a pas assez d'équipage largement pas non regardez on nous dit que on a 12 personnes dans notre équipage et on nous suggère 26 pour l'énergie on est dans le vert bien qu'il faudrait être euh au delà de la barre en fait au delà de la barre c'est en surplus la barre c'est ce qui s'est suggéré au delà de la barre c'est bien avant la barre c'est pas bien et plus c'est dans le rouge moins bien c'est et là par exemple voilà là on nous dit il faudrait 3,4 d'énergie on est à 3 bon on est convenable hop vas-y remets moi combien on m'a dit ? 18 1 je crois que c'est bon c'est ça hein ? oui c'est plus que bon voilà ok bon le vaisseau ne veut rien dire mais ce n'est pas très grave il fait juste rien dire ce vaisseau c'est pour vous montrer des choses on va vous montrer des choses euh j'ai pas de euh d'accord on va laisser faire alors qu'il n'y avait pas de quoi hop ok on va pouvoir mettre un ingénieur dans notre petit euh dans notre petit vaisseau ici euh alors on va éviter de rencontrer des ennemis avec notre vaisseau qui ne veut rien dire il veut tellement rien dire ce vaisseau mais c'est pas grave c'est pas le but de vouloir faire un vaisseau voilà donc là ici on est dans un champ d'astéroïdes et nous voyons ici qu'il y a un astéroïde de fer et ici un astéroïde de soufre et je vous rappelle que pour faire des missiles il nous faut du fer et du soufre très bien pour faire de l'acier il nous faut également du fer très bien donc maintenant nous pouvons sélectionner l'intégralité de ce qui peut être miné et regardez voilà on découpe l'astéroïde et vous voyez que ça va alors on va se mettre en vitesse 1 ça va relativement vite de découper un astéroïde je dis pas que c'est le truc le plus rapide de l'univers mais ça va relativement vite hop voilà là on a découpé le soufre et ce qu'on peut faire également c'est dire allez dans gérer les ressources et je dis alors là on voit combien il va rajouter et je peux dire non mais le soufre je veux que là là c'est pour le fer là c'est pour les bobines par exemple et bien ils vont venir voilà hop après là ils vont venir les bouger de place parce que euh ah non ils peuvent pas parce qu'il y a pas assez j'ai pas assez de place dans les soutes alors on va rajouter une soute rajoutons des soustes regardez ce qu'ils vont faire normalement ah non parce que c'était bref en fait après là ils vont plus rien mettre ils vont mettre que ce que j'ai demandé deux mètres là vous voyez qu'ils ont été déposés du soufre ici et là donc là il leur manque du fer et là pour les munitions il leur manque quoi ? certainement du fer aussi on va aller chercher on va aller du fer alors pour aller chercher du fer ça tombe bien il y a un gros ostéroïde de fer juste à côté hop proche-t'en un peu voilà voilà ça va relativement vite de découper l'astéroïde nous sommes contents et voilà et regardez ils sont en train de construire de l'acier si car nous avons du fer il y a un méchant qui est juste derrière nous mais ce n'est pas très grave et là on a construit des missiles mais on nous attaque mon dieu on vit barons nous barons nous alerte rouge alerte rouge tout le monde à bord du vaisseau on nous attaque je ne peux même plus miner tranquillement ici c'est fou hein bon on est mort on nous a détruit notre vaisseau parce que j'étais en mode où on pouvait me détruire méchant méchant doudou alors vous voyez qu'on ne peut pas construire quand on est en combat donc là il n'y a plus qu'une chose à faire l'autodestruction du vaisseau ha 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 tu ne me détruira jamais voilà nous nous avons perdu alors comme qui ça pourquoi parce que nous n'avons pas de de renommée alors on aurait pu se défendre avec le laser de minage le laser de minage fait beaucoup de dégâts au vaisseau ennemi alors bon on va venir nous embêter quand on mine je suis médusée est-ce qu'il y a pas un autre ah mais j'avais pas mis les pourquoi il veut pas ah oui parce que j'avais pas mis les à ce moment là très bien voilà on va rajouter des soutes alors vous voyez qu'il est très important évidemment de blinder son vaisseau de lui mettre des armes etc et sinon ça va pas le fait après ce qu'on peut faire c'est hop hop je voudrais t'acheter des missiles s'il te plaît ah t'en as pas mince c'est dommage je suis un petit peu embêté bon c'est pas grave parce que en fait je voudrais essayer de faire un petit truc alors ça c'est de l'hyperium petit truc bleu là c'est ce qui vous permet de faire des sauts hyper spatiaux mais comme on peut pas le faire dans la démo bah je vais pas le faire j'ai pas eu le droit j'ai pas eu accès au jeu les gens qui l'ont mais pas moi je suis tristoune c'est pas grave hop vas-y mine moi cet astéroïde s'il te plaît il est passé loin de nous tout va bien vous avez quoi vous avez de l'or vous avez du cuivre vous avez du soufre vous avez quoi encore du fer de l'acier pour le moment de l'hyperium de l'uranium il y a quoi d'autre comme ressources je ne sais plus vous êtes déjà pas mal vous allez me dire ok hop voilà il faut aussi qu'il soit dans l'angle de tir votre laser de minage euh... 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 évidemment hein plus vous avez moteur plus vous allez bouger vite hein ce qui est quand même bien des fois ça bougeait vite hop avec le cuivre on pourra faire des bobines il y en a vu que les bobines c'était euh... c'était cher hein beaucoup... les armes coûtent très très cher en bobines donc avoir de quoi faire des bobines je pense que c'est très efficace hop vous voyez qu'il ramène hein pour faire des bobines, des petites bobines ici qui se font assez vite euh... là il y a du fer on va essayer de faire des missiles comme ça on aura à peu près tout fait hop hop on essaiera de s'enfuir hein si jamais il y a quelqu'un qui nous veut des noises je sais pas s'ils vont d'abord faire... ah ils font d'abord de la scie intéressant avant de faire des missiles ah non mais ils font les deux donc pourquoi il y a personne qui a été déposé des missiles ici alors ce que vous pouvez faire c'est très important à faire que je n'ai pas fait et donc je vais le faire tout de suite et déjà me barrer parce qu'il y a un méchant voilà on va retourner à la station barre toi ! barre toi petit vaisseau ! et je vais vous en parler tout de suite et bien c'est ça alors c'est de faire ici par exemple gérer les ressources et puis je veux que les missiles bah ils soient là je veux que les munitions elles soient là je veux que mes bobines elles soient là je veux que mon acier il soit là vous voyez en fait là ça me dit combien j'en ai et vous allez voir que les petits bonhommes ok ah ou alors la gestion des ressources n'est pas implémentée dans un vaisseau regardez regardez ils ont été déposés ici les missiles dans euh on lance missiles et regardez ils sont bien en train de déposer ici les missiles euh dans les endroits que je leur ai indiqué afin de limiter parce que sinon ils vont pas les déposer et une fois que ça c'est plein et que votre usine elle est pleine et bien vous pouvez plus en construire parce que c'est plein voilà et là en fait on a un petit stock de missiles en plus voilà là ils font la même chose pour l'acier regardez pour les munitions ah les munitions c'est que du soufre intéressant et donc ça peut être relativement facile à faire hein des munitions et voilà donc ça euh c'est en ce qui concerne les ressources les constructions de ressources et tout et maintenant on va s'attaquer à un autre truc qui est la gestion de l'équipage alors là ils ont fait fort c'est à dire que vous pouvez créer des rôles dans l'équipage par exemple et ça c'est pour le stagiaire le stagiaire il est un peu crade il est un peu le stagiaire et le stagiaire il sert à quoi le stagiaire ? bien le stagiaire on va lui dire ce qu'il doit faire mais le stagiaire il n'a pas le droit d'opérer les armes bah non on va laisser euh des armes à un stagiaire c'est fou c'est pas fou ce n'est pas des cinglés est-ce que le stagiaire il a le droit d'opérer les boucliers ? apporter des batteries aux boucliers ? oui ça il a le droit de le faire il n'a pas le droit d'utiliser les aides d'apporter de batteries au système de contre-mesure imaginez un petit peu il se tromperait les extincteurs ? et bien il aurait le droit d'éteindre les incendies c'est un petit peu son travail c'est le stagiaire on va quand même pas le laisser piloter le vaisseau ni manipuler les hyperdrives ramener des batteries ah si apporter des batteries au moteur ça il peut faire ça il peut faire rassembler des ressources c'est ça ? ça il peut faire éjecter des ressources ? euh non on va certainement pas lui demander de faire ça mais par contre c'est lui qui va aller miner c'est le stagiaire il sert à ça apporter des batteries au condensateur d'énergie ? oui c'est le stagiaire il sert à ça apporter des ressources ? voilà on va le laisser apporter des ressources aux usines voilà c'est un petit peu à ça qu'il sert c'est le stagiaire il sert à ranger le vaisseau ? le stagiaire fait beaucoup de choses vous savez et encore on nous propose pas de faire le café et opérer le laser de minage certainement pas et voilà nous avons créé le stagiaire alors on peut changer ici vous pouvez avoir les couleurs en hexadécimal cette couleur là c'est 00FA1A ou 126198 en TSV ou 025026 en RVB si jamais ça vous amuse et donc nous avons créé ici des stagiaires mais maintenant il faut désigner quelle chambre contient les stagiaires et bien nous allons désigner cette chambre là vous, vous êtes des stagiaires et regardez ce qui va se passer normalement ils vont quitter les opérations ici parce qu'ils n'ont pas le droit et voilà ! et ça c'est beau et donc qu'est-ce que vous pouvez faire ? et bien vous pouvez créer un rôle on va appeler ici laser on le mettra peut-être dans cette couleur là noir et on va lui dire non toi tu ne fais que opérer les lasers que opérer les disrupteurs voilà tu ne fais que opérer des armes en fait portée des batteries, non tu ne dois surtout pas le faire et voilà ! et par exemple là on lui dit non 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 tu ne fais pas ça non non toi tu n'opères que des armes tu ne fais rien d'autre hop hop non 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 on t'a dit tu ne fais rien d'autre alors ça peut vous coûter plus ou moins d'équipage évidemment non toi tu ne fais rien tu es laser man laser man son travail c'est de faire justement du laser de n'opérer que des armes laser on ne crée plus que ça que tu dois... ah si opérer on ne crée plus que ça que tu dois faire autre chose hop et là hop lui il quitte et bon là comme ils ont le droit d'opérer le laser normalement il ne devrait pas y aller ah si il y va et il va justement lui dire non mais le laser c'est pour moi hop bouge toi Jackie le laser c'est à moi voilà parce qu'il a une plus haute priorité pour le laser que le mec en rouge et vous voyez qu'en fait vous pouvez donc là si je fais ajouter ici une arme laser par exemple là hop et bien nous avons un homme en noir il va aller l'opérer et nous avons des gens qui ramènent des batteries et donc vous pouvez créer des rôles dans votre équipage pour vraiment micromanager un peu tout votre équipage alors peut-être que derrière ils vont vous dire ouais mais là il nous dit quand on est en construction qu'on est bon au niveau de l'équipage mais peut-être que vous serez pas assez bon parce que si par exemple vous mettez 12 lasers et que vous mettez que des hommes en noir pour opérer les lasers et que vous avez que 3 mecs noirs en noir pardon ne pas mal interpréter ce que je viens de dire et bien vous pourrez pas tirer parce que vous avez pas assez d'équipage et donc après derrière à vous de gérer de savoir combien il faut d'équipage pour une arme alors peut-être qu'après ce sera mieux géré au niveau de l'équipage mais pour le moment c'est géré comme ça mais vous voyez que ça peut très très bien fonctionner et vous voyez vous désignez bien une équipe vous désignez bien une chambre voilà par exemple si vous vous rendez compte que les stagiaires vous en avez pas besoin vous pouvez très bien dire ah bah non mais en fait eux c'est pas des stagiaires voilà voilà pour l'équipage alors qu'est-ce qu'on a fait on a fait l'équipage on a fait les armes on a fait la construction ah oui les missiles en fait les missiles normalement la 2 enlève moi normalement on peut sélectionner ah c'est peut-être pas dans la campagne peut-être pas dans la démo est-ce que dans la démo il aurait désactivé ça peut-être c'est normalement on peut tout prendre à la main en fait capture d'écran du plan ah oui ça c'est très bien oui vous pouvez faire ça vous pouvez avoir eh bien votre vaisseau en plan ou en image ça je voulais pas ça c'est très très bien hop ! et c'est ça qu'on voit sur internet vous pouvez avoir plein d'images de vos vaisseaux comme ça et vous pouvez les sauvegarder et les envoyer sur internet sur les internets afin que les gens puissent voir et c'est très bien aussi pour faire des miniatures pour les youtubeurs parce que évidemment après vous pouvez peindre votre vaisseau mettre des décalcomanies mettre des petits camouflage voilà qu'il vous pète bien les yeux hop là changer ici la couleur l'intensité du camouflage donc on peut faire un vaisseau un petit peu flashy là pour bien vous arracher les yeux ou complètement blanc avec du camouflage ça peut être très très bien on peut s'amuser et après avec les décalcos évidemment vous pouvez les mettre en noir et puis essayer de faire un signe noir alors ce que je n'arriverai pas à faire évidemment parce que je ne suis pas assez doué j'ai essayé mais j'y suis pas arrivé je ne vous montrerai pas ce que ça a donné peu de gens l'auront vu personne même d'ailleurs mais voilà donc après vous avez vous pouvez mettre le ying et le yang sans mettre vaisseau parce que pourquoi pas on peut le mettre en rouge hein c'est pas de problème et donc là on peut mettre le ying et le yang en noir nous pouvons prendre la décalcomanie 2 le mettre en rouge et avoir un ying yang rouge et un ying yang noir pourquoi on peut faire ça je ne sais pas mais on peut le faire qu'est-ce qu'on a pas fait on a à peu près tout dit à peu près tout dit sur cette démo vous avez un peu plus d'une heure pour faire une idée alors moi c'est un jeu que j'adore j'adore jouer à ce jeu très reposant quand vous savez y jouer quand vous savez pas y jouer c'est un peu la galère mais normalement ne vous inquiétez pas il devrait y avoir une série dessus soit sur ma chaîne personnelle si j'achète le jeu soit si on arrive à avoir une clé via les jeux du signe sur les jeux du signe pour qu'on puisse bien partager une aventure complète sur le jeu quand il sera fini je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye